hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui petite vidéo la première de la chaîne la première de la chaîne on a acheté la petite gopro on a acheté l'adaptateur on a acheté tout ce qu'il faut pour commencer les petites balades à moto donc c'est parti pour créer une petite chaîne et et voilà et partager un petit peu des petits moments et surtout toutes mes petites balades parce que je passe beaucoup de temps quand même sur la moto donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous partager tout ça donc première vidéo petite présentation obligé donc moi c'est terry j'ai 28 ans depuis deux jours et ouais on commence à se faire vieux on roule en mt 07 enfin on roule avec deux bécanes là actuellement on est avec la mt et j'en ai une petite deuxième qui est au garage là tout de suite qui fait une petite sieste que je vais vous montrer juste après mais en attendant on va aller trouver un petit endroit plutôt cool un petit truc joli histoire de vous montrer la bécane et un peu tous les accessoires qu'il ya dessus sinon moi ça fait à peu près deux ans et demi que je roule en moto j'avais commencé en 125 avec une honda une petite beauté rouge un cp 125 r de 2019 que j'ai gardé quasiment un an et demi et après j'ai passé le permis moto pour arriver sur celle ci mais celle c'est d'ailleurs elle est à vendre parce que comme je vous ai dit il ya une petite deuxième qui est dans le garage et qui va être ma daily et du coup pas celle ci j'en ai pu nécessairement vraiment l'utilité donc donc elle est à vendre donc ça sera principalement bas du blogging parce que je peux pas être beaucoup tout seul dans mon petit casque et je roule pas mal non plus donc donc voilà et puis je fais aussi pas mal de shooting que je passe sur un stade d'ailleurs je vais vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous et puis et puis bah si vous voulez me suis aussi sur youtube et bah ça serait plutôt cool pour moi et j'ai commencé les tik tok également que je vais vous mettre dans la description bon pour une première vidéo on n'a pas vraiment le soleil avec nous mais bon est-ce qu'on a vraiment besoin du soleil quand on roule toute l'année surtout qu'on l'a eu cet été il faisait super chaud pour rouler c'était un truc de ouf parce qu'entre le cuir le casque de moto et tous les accessoires elle va franchement il faisait plutôt chaud cet été là avec les 40 degrés je pense que vous avez du cuir comme moi au la petite ligne blanche est-ce qu'on passe ? oui on passe et petit retour de peau alors la mt c'est un peu la moto que tout le monde a en a2 mais alors quel plaisir le bourré quand même est-ce qu'on se mettrait pas là là ? bah si on serait bien ici hop petit clignotant et on va se mettre là tranquillou c'est faire un petit demi-tour hop 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 et voilà donc niveau présentation voici la mt 07 de 2019 couleur full black donc un peu la moto la plus répandue en a2 mais bon c'est aussi ce qui fonctionne le mieux c'est ce qui a le plus accessible et surtout c'est ce qui coûte entre guillemets le moins cher avec le meilleur rapport qualité prix donc la mienne je l'ai un peu pumpé forcément ce qu'on voit en premier la ligne complète aro avec la petite chicane à l'intérieur mais sans catalyseur forcément il de france moi je suis obligé de rouler avec la chicane après question de question de point de vue il y en a qui mettent la chicane il y en a qui la mettent pas chacun fait comme il veut moi personnellement pour éviter les galères je la laisse ensuite on a les tampons swmotech à gauche et à droite pour protéger la mécane au cas où avec protection avant avant plutôt et arrière des axes de roue les petites poignées de chez barracuda qui sont un peu effacées avec les leviers courts également de chez puig pour avoir un effet full black j'adore perso moi c'est ce qui me fait kiffer d'avoir en full black je la trouve vraiment trop belle comme ça une petite lettre ventilée de chez philips pour avoir le feu qui guérit petit protège écran qui inverse les couleurs je trouve ça aussi plutôt cool vraiment l'aspect full black jusqu'au bout et forcément le support de plaque courte ok on remet tout l'équipement et on est parti hop n'est ce qu'on passe il y tout ça grâce aux plateaux voilà et au retour de pot de la ligne à eau franchement c'est vraiment un pur bonheur d'ailleurs pour en parler avec des pleins de potes motards tout l'on n'est pas d'accord vous en pensez quoi vous du bris que vous êtes pour est ce que vous êtes contre c'est quoi votre avis moi personnellement autre que le fait d'aimer ou pas je trouve ça quand même vachement utile le fait de faire du bruit ça m'a quand même pas mal de fois sauvé quand même de me faire tamponner ou ou juste de la voiture qui se rabat sur moi enfin je sais pas beaucoup sont contre et puis surtout quel plaisir quoi ouh les petits retours de pot et oui quand on est un kéké c'est pour toujours c'est quand même vachement agréable la position de conduite sur les roadsters bon j'ai pas fait beaucoup de roadsters j'ai quand même fait le 660 s de chez triomphe qui est incroyable le 3 cylindres c'est vraiment un truc de dingue c'est vraiment confortable à haut et à bas régime avec une petite pêche ça s'essouffle jamais c'est vraiment la folie j'ai fait le Z650 de chez Kawasaki merci que j'ai pas trop aimé personnellement pour un A2 en 4 cylindres je trouve pas ça vraiment ouf je trouve que ça s'épuise pardon un petit peu vite j'ai fait le MT-07 bah forcément c'est celui que j'ai préféré donc c'est celui que j'ai acheté et j'ai fait le CB500 qui pour moi manque un petit peu de pêche quand même prend la peine de passer ouh de passer le permis moto c'est quand même pour avoir un petit peu de pêche et pouvoir s'amuser un petit peu quand même oui je sais pas avec quoi vous avez commencé mais moi j'avais pris la MT-07 ça fait déjà quelques mois que je l'ai maintenant mais comme je vous ai dit elle est en vente j'aime bien tout ce qui est original j'aime bien pas avoir la même moto que tout le monde ah bah forcément avec la MT-07 j'ai pas eu le meilleur choix possible mais c'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs il y a la nouvelle que je vous montrerai dans la prochaine vidéo mais en vrai quand même une petite MT-07 pour commencer c'est quand même ce qu'il y a personnellement moi je préfère ça a du répondance, ça a une belle gueule ça fait un beau bruit personnellement ouais vraiment pour moi c'est de la moto surtout un budget un petit budget mitigé quoi de 5000€ on peut en trouver une après moi c'est la phase 2 il y a la nouvelle génération de MT-07 qui est sortie avec la nouvelle phase avant personnellement je suis pas trop 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 fan vraiment la phase un petit peu d'insectes oh je suis pas vraiment fan je préfère largement la deuxième génération qui pour moi est beaucoup plus beau et c'est un peu la même histoire pour le MT-09 l'ancien la phase 2 était tellement plus beau que le tout dernier vraiment je sais pas ce qui s'est passé chez les chez les designers de chez Kawa de chez Emeyama ohlala je suis vraiment perdu aujourd'hui mais ouais le nouveau restylage c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux dans leur carrière d'ailleurs nous aussi il faudrait qu'on repasse à la station essence mais elle est vachement chère ici l'essence c'est un truc de dingue en tout cas voilà c'était la première vidéo de la chaîne j'espère qu'elle vous aura plus c'était plus histoire de se présenter un petit peu et puis vous raconter tout ce qu'on fera sur la chaîne on fera aussi pas mal de d'essais de produits avec notamment des casques des motos et si on arrive on en a voir après et même des sacs à dos il y a pas mal d'accessoires motos que j'aimerais bien tester pour compléter un petit peu notamment en termes de sécurité donc on essayera tout ça sur la chaîne et puis n'hésitez pas à venir me voir sur mes autres réseaux je vais vous mettre les liens en description sur TikTok pour rigoler un petit peu et sur Instagram là où je fais tous mes footing photos